bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne génération papier gamer nous nous retrouvons pour la suite de la série série dans laquelle je suis parti du plus petit pays la corée du sud deux points importants en ce début de partie le premier c'est que le général douglas nous a rejoint dans la coalition il s'agit d'un membre du discord des francophones et sur le général douglas est arrivé après le jour 6 parti des états unis ça va changer la stratégie mise en oeuf puisque je vais avoir maintenant une protection complète le japon qui va me protéger pour toutes les attaques venant de la mer la chine gros pays il peut aussi me garantir une sécurité sur toute cette partie gauche de la carte et donc les états unis qui de l'autre côté du pacifique m'assure également une paix la deuxième chose importante en ce début de partie c'est que je viens de m'apercevoir que la stratégie envisagée dans laquelle je voulais partir sur les avions d'attaque élite je le rappelle sont des troupes extrêmement efficace à la fois contre les infanteries et à la fois contre les blindés et bien ces troupes je ne peux pas les avoir tout simplement parce qu'on vient de recommencer une saison les points saison sont donc remis à zéro et il va falloir que je fasse plusieurs parties je puisse acquérir des points de victoire pour de nouveau pouvoir débloquer ses trous pour qu'elle soit débloquée de façon permanente il faut pouvoir faire partie du conseil de sécurité et ce conseil de sécurité vous permet de cumuler les points partie après partie saison après saison en conséquence je vais être effectivement embêté pour mon développement puisque vous savez que j'ai très peu de fioul voyez malgré les quatre villes conquises rappelle que j'ai pris ces deux premières cette première ville de Vladivostok cette ville de Tanchon cette île de Hulengdo mais j'ai également pu grâce à l'aide de la chine j'ai pu acquérir également ici la ville de dacan malgré ces quatre villes voyez que j'ai une production du fioul qui est limité à 28 par heure comparé aux autres productions par heure on est vraiment très en dessous de ce que j'ai besoin ça va avoir une conséquence c'est que je peux pas faire les troupes que je souhaite je ne peux pas partir par exemple sur des chasseurs de chars ou sur des bombardiers loup puisque ce sont des unités qui sont très consommatrices de fioul je vais donc faire le choix de partie sur d'une part les forces spéciales les forces spéciales qui sont très fortes donc les infanteries et vous voyez dans l'entretien donc 20 de fioul par jour et contre les blindés je partirai dans un second temps sur les chasseurs de chars qui sont très bons contre les blindés et qui consomment également assez peu de fioul puisqu'on est à 25 il faudra bien entendu que je me protège contre les invasions maritimes je ne vais pas partir sur les unités navales parce que j'ai pas suffisamment de ressources pour monter les ports et pour produire des unités navales de quantité et en qualité je vais donc me rabattre sur les avions de patrouilles maritimes ils vont me permettre de protéger mes côtes et d'avoir quand même une défense contre des bâtiments qui viendraient par la mer on est aussi sur une consommation de 25 donc des fiouls fiouls assez réduit je vais bien entendu m'appuyer sur mes alliés pour contrer tout attaque de début de partie qui arriverait de l'extérieur pour l'instant dans mes villes j'ai donc lancé ma base aérienne niveau 2 il va me falloir une base aérienne niveau 3 pour faire mes avions de reconnaissance maritime et ici à que j'ai en goût et que j'aurai suffisamment de ressources je produirai une caserne niveau 3 et un aéroport de façon à pouvoir produire les troupes spéciales en attendant j'économise de l'argent je vends sur le marché mais ressources excédentaires comme les composants histoire d'avoir de l'argent et avec leur argent je rachète du fioul au fur et à mesure ce qui explique pourquoi j'en ai pour l'instant 2161 ce qui est bien au-delà de la production quotidienne nous sommes maintenant au jour 8 et nous avons à nos frontières avec la chine quelques réactions de la mongolie et de la russie quelques trous papiers un véhicule de reconnaissance et on a ici d'autres trous papiers je fais des allers-retours ici voyez les derniers impacts pour essayer de détruire ces infanteries qui sont là mon avion commence à avoir quelques dégâts mais ça se passe pas trop mal et il ya ici julie tsu et ses trois avions de chasse ils sont également là pour protéger l'aéroport qui se trouve à où l'on batard si je fais un petit peu le point sur mes possessions j'ai continué de prendre des provinces au nord je suis entré en russie voilà je suis là avec moi avec mon garde nationale et je fais quelques prises de provinces inoccupées et ici après avoir terminé cette partie ici qui appartenait à la russie ainsi que les îles sont là je reviens en avion et je vais reprendre je suis ici je me déplace en avion et je vais pouvoir reprendre tranquillement les territoires qui se trouvent en russie sur la partie est du territoire nous avons laissé passer quelques jours il ne s'est rien passé de particulier nous sommes maintenant au jour 11 il est quasiment 18 heures les conquêtes se sont poursuivies sans difficulté nous allons bientôt arriver vers l'europe du côté de l'est pas de difficulté non plus à noter simplement que nous avons pu ici Tanchon nous avons donc pu annexer cette ville et nous en sommes maintenant au deuxième niveau de l'industrie d'armement ce qui nous permet de bénéficier de carburants supplémentaires nous sommes maintenant à 65 par heure nous n'avons pas encore pu récupérer la même production que dans les autres villes mais c'est quand même déjà nettement mieux vous voulez juste attirer votre attention sur quelque chose que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent mais quand je compare la ville de vladivostok qui est la ville de l'huile de vladivostok donc du fioul il y a juste un port niveau 1 et nous sommes sur une population de 5,4 ici Huguen du haut nous sommes sur une population de 5,6 à peine plus un petit peu plus pareil import niveau 1 et pourtant quand on compare les deux productions ici nous avons 262 ici nous avons 364 pourtant on a un moral ici de 54 et ici un moral 60 donc normalement un petit peu plus de population 5,6 alors que là qu'on a 5,4 on devrait avoir ici ah pardon pas attention à Huguen du haut on devrait avoir plus de production et pourtant nous en avons moins ça veut dire que quand on annexe les villes faut vraiment les choisir il n'y a pas que la taille de la ville qui compte et de la population parce que vous voyez on a 5 tous les deux il n'y a pas que les constructions puisque là on a un port niveau 1 tous les deux on a bien plus de production d'un côté que de l'autre pourtant on a un moral moins important à vladivostok qu'à Huguen du haut on le retrouve ici quand on compare ou bien qu'à vladivostok on a plus de production qu'à huguen du haut pourtant on a bien même niveau de bâtiment même niveau de population et il ya même un moral supérieur à une langue donc toujours se méfier du coup quand on va annexer des villes bien vérifier qu'on annexe une ville qui a une forte production mais industrie d'armement j'ai continué à les monter puisque vous savez que la corée du sud est vraiment très pauvre en ressources je vais continuer ici j'ai laissé ma base néval niveau 2 qui me permet de faire toujours mais corvette ici je suis à ma base arrière niveau 2 il va falloir que la monte au niveau 3 pour pouvoir lancer mais il me manque là toujours du fuel pour pouvoir lancer les bombardiers d'observations maritimes et je souhaitais faire à cet endroit là j'ai monté ma caserne niveau 2 je vais la moto niveau 3 et je vais faire ensuite un aéroport pour monter et rangers si je regarde mes recherches j'ai donc mon infanterie basse qui est faite mais force spéciale donc les rangers qui sont prêts alors que je les monte j'ai ici juste en dessous ma garde nationale dans les blindés je suis parti sur les chasseurs de chars j'ai déjà fait la recherche il me faut une base niveau 2 donc je l'ai là aucune recherche pour l'instant dans le soutien hélicoptère aucune recherche chasseurs uniquement mais chasseurs de supériorité aérienne unités lourdes uniquement ma patrouille maritime et d'autres unités navales uniquement ma corvette on va donc rester sur cette position là et voir dans les jours prochains comment ça va se dérouler puisqu'il va falloir maintenant que je monte les troupes j'ai pu pour l'instant ne pas avoir de difficultés au niveau des armées mais c'est parce que les ennemis m'ont laissé tranquille maintenant il va falloir que je monte en puissance si je veux pouvoir aller chercher des pays et des territoires nous nous retrouvons au matin du jour 13 6h30 j'ai maintenant pendant toute la nuit pu collecter des ressources et maintenant je vais pouvoir annexer vladivostok voilà on vérifie j'ai bien tout ce qu'il me faut j'aurai donc comme ça deux villes d'annexés produisant du fioul ce qui me permettra de pouvoir avancer plus vite mon chasseur de chars est prêt ici c'est mon deuxième je vais renvoyer à séoul comme ça je vais en avoir deux et il me reste maintenant à voir où est ce que je vais produire mes troupes alors il me manque encore de monter un niveau de l'aéroport pour faire mon avion de patrouille maritime mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas suffisamment de fioul si je vérifie dans les constructions voilà j'ai pas suffisamment de fioul et je suis exactement dans la même situation à gian yu puisque j'ai ma base niveau 2 faudrait que je la fasse niveau 3 pour monter mes rangers et je ne peux pas nous nous retrouvons au jour 15 il est 16 heures depuis ma dernière connexion et donc les deux villes de tanchant vladivostok qui ont été annexés j'ai commencé à monter mes industries d'armement j'ai ici une industrie d'armement niveau 4 si deux et j'ai pu continuer mais production de bâtiment en vue de pouvoir créer mes troupes ici ma base aérienne niveau 3 pour quand elle sera terminée faire les bombardiers maritime et ici après avoir fait ma base militaire niveau 3 base aérienne niveau 1 qui vont permettre de faire mes rangers si je regarde les derniers événements voyez que j'ai beaucoup d'attaque et d'impact ici alors il s'agit tout simplement le territoire que j'ai conquis à la russie ici et ici on a là un groupe de véhicules de 4 véhicules de reconnaissance qui sont ici au centre de monter mon territoire et qui tire de la province et peuvent pas le prendre puisqu'il n'y a pas de troupes à pied il n'y a pas d'infanterie et ici c'est la même chose en conséquence je maintiens à l'écart mon bataillon de guerre nationale qui a failli perdre tous ses points j'essaie de maintenir en vie je vais essayer de me promener pour reprendre si d'aventure les territoires étiers c'est repris par la russie mais ça peut pas être le cas pour l'instant puisqu'il n'y a pas de troupes à pied je verrai dans un second temps si je peux venir ici ou là mais il me faudrait vous le savez les infanterie motorisé parce que les gardes nationaux ne sont pas très forts et même si j'arrive à prendre la ville si les insurgés arrive je vais être vite limité si je regarde mes partenaires alors la chine joli tsu la chine poursuit son développement est en train de conquérir des territoires d'après avoir pris la mongolie elle se dirige ici et va bientôt arriver en europe si avec ces quelques unités qui continuent de progresser si je prends le territoire suivant les états unis de général mcdouglas qui nous a rejoint le général mcdouglas lui part en direction du sud il a fait toutes ses troupes et là en train de partir ici en direction du mexique il a traversé il va bientôt arriver quoi qu'il aura terminé si va pouvoir arriver sur l'amérique du sud et donc conquérir il a déjà ici commencé à envoyer des trous il ya là cinq destroyer qui sont en train de pilonner les côtes pour pouvoir débarquer sans problème comme le général mcdouglas est parti vers le sud je vais donc moi partir dans un second temps vers le nord et je vais ici prendre le canada vancouver ici est assez peu développé il n'y a en tout cas pas de base aérienne donc pas d'avion et pas de troupes ramenées et à calgary c'est la même chose et donc ici pouvoir me positionner très prochainement avec mes navires et pouvoir ensuite débarquer notre dernier allié au dogbe au japon poursuit lui aussi son développement il a maintenant les croiseurs il est ici un groupe de 4 3 heures et il me semble qu'avec la chine ils vont sans doute se rapprocher des philippines qui pour l'instant ne nous a pas attaqué mais quand on regarde son développement on a partout des industries d'armement niveau 5 base militaire niveau 2 et on a ce développement dans quasiment chacune de ces villes doit avoir beaucoup de ressources c'est à davao que se trouve sa base navale niveau 3 donc potentiellement est destroyer au nord se positionne ici la chine avec un groupe de quatre frégates et un officier et l'officier booste les troupes et ça permet quand même d'avoir des déjà une force de frappe assez intéressante à la fois contre les avions et contre les navires en ce qui me concerne j'ai donc fini ici un petit groupe de navires j'ai une corvette de frégate c'est pas énorme mais ça me permet quand même d'avoir de quoi vider les troupes les côtes et je vais donc de ce pas me diriger vers le canada pour me positionner contre les comptes et ensuite donc envahir le territoire que me laisse le général mcdouglas et je vais ici les positionner contre en couvert elles arriveront dans deux jours je pourrai dans un second temps transférer mes troupes à pied lorsqu'elles seront là que ça soit des blindés ou que ça soit des infanteries pour l'instant nous allons poursuivre notre développement nous verrons dans les prochains jours comment cela va se goupiller je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série